bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez vous inscrire à l'université de paris saclay je ne sais pas comment ça se prononce de toute façon moi je le prononce de cette façon alors on va commencer par on va commencer par ce site pour leur site et de créer un compte alors on vient ici créer un compte c'est pas nécessaire parce que je vais pas vraiment j'ai écrit un autre voilà on passe ensuite une autre poste et on écrit ce code je ne sais pas alors comme vous voyez ici c'est très simple de créer un compte alors on clique sur enregistrez vous pour moi j'ai déjà créé un compte comme c'est mentionné ici alors par la suite je vais vous montrer comment vous allez confirmer votre boîte vous allez recevoir un email de cette façon il faut juste crier est plutôt cliquer sur ce lien une autre page va apparaître vous avez déjà un compte pour vous vous allez recevoir que votre compte est validé on va écrire le compte n'oubliez pas votre mot de passe voilà je vous fais cette vidéo vite fait car il y en a quelques-uns ils ont vraiment besoin de ça voilà voilà c'est très facile on est on est maintenant connecté on clique sur nouvelle candidature on vient ici on choisit le master c'est juste pour ceux qui ont le master pour juste vous rappelé comme vous voyez il y a plusieurs formations je vais choisir chimie niveau de déploiement 1 1 formation chimie voilà et on crie sur suivant ici comme vous voyez on est on est le 4 juillet alors la candidature est encore ouverte alors on clique sur étape suivante étape suivante état civil voilà j'ai juste mentionné quelques c'est pas vraiment nécessaire voilà 3 on écrit jaja jaja numéros et russes ce sont des trucs des trucs vraiment banal quoi alors étape suivante baccalauréat au équivalent 2011 mentionnent bien je sais pas voilà science expérimentale pour ce pour moi pour vous vous avez plusieurs choix voilà trop 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 de choix algérie le pays de votre bac et on a les premières premières inscriptions dans l'enseignement supérieur français vous dites non cursus actuel vous choisissez dans un établissement à l'étranger rempli ces cases au niveau des plans vous et vous et je sais pas master pour moi c'est juste et juste en plus comme ça au hasard établissement je prends une vérité d'alger l'information suivi je sais pas master chimie et mentionné je n'ai pas chimie j'ai mis quelque chose je fais pas de génie mais juste choisir au hasard cursus précédent moi c'est dans les années d'établissement à l'étranger alors on choisit niveau diplôme licence on a une licence en algérie voilà l'établissement comment c'est un suivi je sais ça ensuite vous avez quelques questions vous cliquez sur non 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 oui non la vidéo doit être courte alors excusez moi pour cette rapidité mais bon alors avez-vous eu une interruption pour l'étude pour ceux qui ont eu ou cliquez oui alors il faut lire les questions c'est assez simple étape suivante pour les stages ceux qui ont fait des stages alors cliquez remplissez ces cases là année la durée l'organisme responsable c'est simple étape suivante pour le parcours professionnel si vous avez travaillé quelque part alors faut juste mentionner ici ensuite on a les langues on choisit tous les langues qu'on connaisse alors langue maternelle c'est autre langue maternelle c'est français niveau de langue française très bon suivi possible de cursus français oui niveau de langue anglaise très bon suivi possible de cursus anglais vous pouvez vous cliquer sur oui vous n'êtes pas un boursier alors vous cliquez sur non comment vous avez vous avez connu l'université je ne sais pas c'est pas vraiment nécessaire et cliquer sur suivant les justificatifs maintenant pour les justificatifs vous aurez quelques problèmes alors tous les fichiers doivent être en pdf n'oubliez pas ça ils doivent être en pdf et pour remédier ça je vous propose un site vraiment vraiment intéressant le voilà le voilà comme vous voyez s'ils transforment tous les fichiers en pdf comme bien tous les pdf à genre si vous avez plusieurs fichiers vous avez vous allez les combiner en un fichier on a un fichier photo vers pdf pdf par un texte façon vous allez trouver tous les sites dans la description ensuite fichiers de choix de parcours pour réussir vous allez vous allez vous allez vous allez la trouver ici là voilà il faut l'imprimer ou bien pas vraiment l'imprimer il faut juste cocher ici je sais pas il faut juste choisir la formation ou si vous voulez vous pouvez là pour les gens pour les gens qui ne connaissent pas comment faire ou bien comment modifier un pdf vous pouvez chercher sur ligne ou bien vous pouvez la télécharger puis choisir avec le stylo et bien la scanner et la mettre en pdf et la mettre ici voilà fiches de joueurs plutôt relevé de notes d'année 2014 2015 voilà jusqu'au 2012 à 13 et c'est pour les listes des enseignements des années antérieures pour les étudiants ayant une licence ou diplôme équivalent d'une mention autre que chimie pour les gens qui ont un master chimie ou liaison chimie c'est pas vraiment nécessaire pour vous faut juste le passé malgré ici c'est écrit justificatif obligatoire mais c'est pas vraiment nécessaire pour vous car vous avez un diplôme de chimie pardon ici ce sont des justificatifs recommandés alors vous allez coordonner référent pas vraiment nécessaire pour vous c'est juste pour les étudiants français justificatif de niveau de français en langue française votre tcf ou bien votre dalf et finalement votre relevé de note de l'année 2016 2017 et vous cliquez sur suivant ça ça m'a paru parce que j'ai pas mis mes relevés ou bien j'ai pas mais j'ai pas rempli ces cases-là cliquez sur oui ensuite vous validez votre candidature et c'est ça c'est assez simple de voir s'inscrire en université de saclay j'espère que vous avez aimé ma vidéo alors cliquez sur j'aime sur partager et merci infiniment au revoir